Je remercie la FAO pour tout l'appui dont la FAO et les agents du système des Nations Unies ont toujours apporté à mon pays depuis le début de la crise. Pour vous parler de la campagne agricole, au stade d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est vraiment satisfaites parce que nous sommes en plein dans la campagne et c'est les périodes de semence, de semis, et nous voyons qu'un peu partout on est en train de faire les discussions de semences. C'est vrai qu'il y a certaines zones qui ont des difficultés, qui sont des zones à risque, mais au moins les zones accessibles, on en commence déjà à distribuer les semences et nous pensons que la période de semis qui va jusqu'au 15 juin pourrait être suffisamment atteinte pour les zones qui sont fréquentables. Et j'en profite pour dire aussi qu'étant donné la situation de la crise, nous ne pouvons pas avoir un grand optimisme pour penser qu'on va couvrir tout le pays. C'est sûr qu'il y aura des zones à risque où l'accessibilité sera très difficile et à partir de ce moment, autant mettre l'accent sur des zones où on peut y aller, les zones où on peut circuler pour que ces zones-là puissent produire et ravitailler maintenant les zones à problème. Nous pensons qu'en termes agricoles, nous devons déjà commencer à oublier la crise, l'urgence et réfléchir bientôt sur la résilience et la relance des activités de développement. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'une partie de cette crise est due au niveau de pauvreté qui s'est vraiment accrue au niveau de notre pays. Donc si nous voulons vraiment lutter contre la pauvreté, il est temps qu'on puisse mettre l'accent sur les actions de résilience et surtout auprès des femmes qui représentent 60% de nos actifs agricoles, tant en termes d'appui au financement, appui à la transformation, à la commercialisation des produits. Parce que le plus gros goulot d'étranglement que nous avons connu aussi, c'est que les femmes productrices n'arrivent pas à écouler leurs produits. Dans ce programme, on y avait pensé avec la FAO, et il y a un programme pilote qui va démarrer dans ce sens. Et nous pensons que c'est un programme qui va faire vraiment un grand succès.